Salut à toi, est-ce que tu veux bien te présenter, qu'est-ce qui t'a amené sur zone et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Moi je m'appelle Pablo, j'ai commencé à fréquenter la zone en 2017, je suis arrivé lors de journée portes ouvertes, c'était assez sympa, j'avais une collègue de cette boîte un peu gerbante qui m'avait proposé en salle de pause d'aller portes ouvertes de la ZAD en 2017 juste alors qu'on venait d'avoir un débat houleux, où on était à peu près deux à dire quand même qu'il y a des salamandes dans une zone humide et on n'avait peut-être pas besoin d'un aéroport pour trouver le reste du magasin qui était en pause et qui était en mode maintenant avec croissance, ouverture sur l'international, etc. Donc c'était un peu drôle, on avait sympathisé autour de ce truc-là et on s'était proposé de venir à ces portes ouvertes et moi c'était un peu un choc de me dire, ah ouais mais en fait j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vivent ce truc que je ressens un peu de manière solitaire au fond de moi, on a l'impression d'être un peu tout seul et que c'est en décalage par rapport à ce qu'est le vrai monde, en fait il y a plein de gens qui font ça et qui essaient de le mettre en oeuvre et ça a l'air fou. Et j'avais jamais osé venir avant quand même je suivais de près ce qui se passait sur Notre-Dame-des-Landes, aussi par pudeur en me disant bon en fait soit là c'est des gens ils font leur vie là-bas, venir voir ça fait un truc un peu voyeuriste, de touristes et du coup j'osais pas trop en me disant bon voilà les gens font leur vie, je vais pas arriver comme ça sans raison. Le fait c'est qu'après avec le recul je me suis rendu compte que c'était un territoire qui était très très ouvert et il y a plein de gens qui viennent toute l'année voir et un peu demander un peu comment on s'organise ici et c'est ok et c'est chouette d'ailleurs. Mais voilà moi j'avais un peu cette appréhension de ne pas déranger les gens. Et tu t'es senti intégré assez vite dedans ? Tu as trouvé une raison d'être ou de participer ? En venant ici en 2017 du coup j'ai été assez frappé par l'ambiance et tout, après j'ai voulu revenir régulièrement à des moments un peu publics, des conférences à la bibliothèque avec des auteurs de BD, des chantiers participatifs dont je me renseignais sur le site de Zan Nadia. Et du coup petit à petit j'ai commencé à créer des liens avec des gens et je voyais que plutôt les gens étaient assez chaleureux et avides de coups de main et plutôt un truc qui incitait à revenir. Du coup oui ça a été de plus en plus facile pour moi de venir régulièrement entre 2017 et du coup cette phase d'expulsion de 2018. Et pour le coup je suis venu aussi aider à ma façon à lutter contre les destructions qu'il y a eu en 2018. Et après les deux phases d'expulsion j'ai fini par décider à m'installer et à venir vivre ici en fin août de 2018. Ok, depuis j'habite pas. Et comment est-ce que t'as vécu cette ambiance de guerre qu'il y avait en 2018 ? Et après quand tu t'es réinstallé est-ce que t'as senti qu'il y avait toujours des blessures et des traumas sur Zan à cause des violences policières ? Et de la complexité que ça pouvait apporter sur un vivre ensemble quand l'état met sa graine dedans et d'une mauvaise façon ? Ouais bah déjà moi quand je suis arrivé en 2018 j'avais une expérience militante assez faible, plutôt un militantisme très individuel de mon côté. J'avais pas fait vraiment de confrontation avec la police, j'avais fait quelques manifs avec la loi travail ou pour les logements des exilés. Où il y avait eu de la confrontation un peu gaz, un peu coup de matraque, un peu charge de flic dans la foule mais pas des trucs ultra violents. Et du coup j'avais bien vu avec les images qu'on avait de Sivins, de Notre-Dame-des-Landes en 2012-2013, quel type de répression pouvait exercer l'état, surtout dans ces zones de campagne, un peu loin des regards de la population. Ils prennent bien moins de gants. Ouais. Et du coup moi je me sentais pas trop à cette époque-là, je me sentais pas armé, ni d'un point de vue répression juridicière, juridique, ni d'un point de vue de la pression physique, pour aller faire de la barricade et aller à l'affrontement avec les flics, même si c'est quelque chose que je soutiens entièrement de cœur. Et que je pense que cette flûte elle a été victorieuse aussi grâce à des engagements très physiques. Mais du coup, moi j'ai fait un peu ce truc qui me semblait être un entre-deux et qui m'allait bien, c'était d'accepter la proposition d'un pote que j'avais rencontré ici, qui était secouriste, qui m'a proposé d'être binôme médic avec lui. Ok. Du coup moi j'avais juste le CHS1 de premier secours là. Ouais. Et du coup je me suis dit, ah mais c'est chouette ça, j'ai l'impression que c'est un truc où c'est pas de la confrontation directe et je vais me rendre utile et ça va être cool. Ouais, ouais. Et du coup j'ai fait ça, mais clairement je n'étais pas du tout préparé. Je l'avais un peu imaginé, emmener de l'arnica pour soigner des bleus, du coup de matraque et du sérum fil et du malox pour les yeux qui bleurent quoi. Et en fait on s'est retrouvé à prendre en charge des blessures de guerre, des gens qui avaient les membres éclatés avec vraiment des endroits, des éclats hyper profonds, de devoir faire des évacuations en urgence dans les hôpitaux. Enfin voilà, j'étais vraiment pas prêt à ça quoi. Ouais. Et du coup je suis resté toute la première semaine d'expulsion. Quand ça s'est un petit peu calmé à la fin de cette première semaine, pareil je suis rentré et puis de toute façon je reprenais le boulot. Je bossais encore à décathlon à l'époque. Je reprenais le boulot après. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'étais assez traumade parce qu'arrivée chez moi dans la solitude de la petite maison que j'habitais là, c'était un truc de malade quoi. Je me sentais hyper fatigué. Je me suis retrouvé à me mettre à pleurer en échappant à un oeuf et en se cassant par terre et du coup je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans un truc de post-traumatisme assez fort. qui a mis pas mal de temps avant de se métaboliser. Je pense que t'as réussi juste après ces destructions. Est-ce que tu sens que t'as réussi ou pas réussi à parler avec des gens pour essayer d'atténuer ce trauma ? Ou justement t'as eu une pudeur d'en parler ou une difficulté d'en parler ou partager ce que t'as ressenti sur le terrain ? Justement j'ai l'impression que ma thérapie était aussi un peu ça, d'aller chercher des personnes. J'avais quelques potes, comme mes parents d'ailleurs, enfin mon père qui est plutôt assez militant et ouvert à de l'engagement politique un peu radical. Mais que c'est des personnes qui n'avaient pas vécu, qui s'est passé à 2018 et comme une expulsion et du coup c'était difficile d'en parler. Et du coup c'est aussi quelque chose qui m'a poussé à revenir tous les week-ends entre avril 2018 et fin août 2018 où je me suis installé ici. Chaque week-end de libre que j'avais, quasiment, je revenais sur la zone, sauf les fois où je partais en week-end ailleurs, mais plutôt vraiment un truc très régulier. Histoire de retrouver aussi des personnes avec qui on avait partagé ces choses-sortes et des personnes avec qui on pouvait parler de ce qui s'est passé. Et aussi de voir un peu comment ça se reconstruisait, comment les énergies étaient en train de métaboliser ce qu'elles venaient de prendre dans la tronche et de se projeter sur quel avenir allait se vivre sur cette zone. Du coup moi ça a été ça, j'ai vraiment été, je n'ai vraiment pas cherché à essayer de métaboliser ça seul de mon côté, mais plutôt d'essayer de trouver des personnes qui avaient aussi vécu la violence de ce truc-là, avec qui on pourrait en parler en connaissance de cause. C'est bien joué. Et même malgré ça, ça reste difficile à vivre, moi maintenant. Malgré ça, ça a mis quelques temps à me métaboliser vraiment et à pur me sentir en syndrome post-traumatique. Et je dirais même qu'aujourd'hui j'ai un effet un petit peu dégueulasse de ce monde, c'est qu'en fait presque j'ai assimilé ça comme quelque chose de normal quasiment. C'est une insensibilité, pas une insensibilité, mais être moins choqué par des violences. Oui, exactement. Et tu vois, typiquement, sur les manifestations contre les bassines de Sainte-Sauline, en octobre et puis en mars, il y a eu énormément de blessés avec des seuils de gravité similaires. Et voilà, il y a une espèce de presque d'acceptation. Alors on sait bien que politiquement, il faut le dénoncer et s'élever contre ça. Mais émotionnellement, presque, on est dans un truc de, bah ouais, en fait, dès qu'on veut lutter un tant soit peu pour des causes justes. Ouais, et puis même un tant soit peu significativement, en fait, pas juste aller crier, on est plus chaud que le climat, on est bouillant comme des tisanes de miel dans les rues des grandes villes, quoi. D'ailleurs, on t'en verra un petit thé. Ouais, bonifié. Avec du miel. Allez, bonifié. Et du coup, voilà, ce truc-là, c'est qu'en fait, dès qu'on lutte un tant soit peu conséquemment, en fait, on s'expose à cette répression d'une violence et d'une injustice assez aveugle. Parce qu'effectivement, il ne faut pas aller chercher à avoir des condamnations, des policiers qui agissent en dehors des cadres d'utilisation de leurs armes, ni une quelconque réparation. En fait, on est seul avec les mutilations physiques ou psychologiques qu'on peut avoir et c'est à nous de gérer ça pour se reconstruire de ça. C'est complexe et dur. Mais on a fait des... Dans les mois qu'on suivit les exclusions, on a aussi fait des débris avec l'ensemble des personnes qui avaient fait du médic sur la ZAP pendant les exclusions. Et du coup, ça se paraît, c'était aussi des moments qui étaient chouettes, où on a vraiment pu aborder aussi tout ce qui était post-traumatisme, des façons différentes de métaboliser ce qui nous est arrivé et aussi de se rendre compte que ça ne prend pas le même temps pour tout le monde à métaboliser. J'aime bien le terme métaboliser parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de... En fait, ça digère ce genre d'événement. Oui, vraiment, ça t'es... C'est un peu aussi comme des phases de deuil, j'ai l'impression, mais est-ce que t'as eu l'impression que les gens qui avaient plus l'habitude des confrontations avec la police l'ont mieux vécu ou ont métabolisé plus rapidement que les autres où tout le monde a été choqué dans une certaine mesure par justement le degré de violence qui était prêt à déployer l'État ? Je pense que les personnes qui étaient là par exemple en 2012 ou qui étaient assez coutumiers des manifestations parfois très intenses et les grosses répressions qu'il y avait à Nantes, qui étaient peut-être plus préparées psychologiquement et du coup un peu dans l'État dans lequel moi j'ai l'impression de me trouver aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ça d'être un peu blasé de ce truc de Bauer en fait. L'État fait ça, la police fait ça et de toute façon on n'a pas l'impression là-dessus à part juste mieux se protéger et faire attention à nous, enfin d'armes. J'ai l'impression que ce truc de la métabolisation, pour les personnes qui habitaient ici, ils étaient peut-être plus rompus entre guillemets à la répression violente. Il y a eu quelque chose d'autre qui s'est mis en place, c'est qu'en fait il y a plein de personnes qui ont perdu leur habitat pendant cette première et la dernière semaine en mai de l'expulsion et destruction et que du coup en plus de se prendre d'une répression intense des charges et des blessures sur nos corps ou sur les corps de nos camarades, et bien il y a certaines personnes qui ont perdu ce qu'elles avaient construit pendant plusieurs années leur maison et leur habitat. Mais du coup ça t'était… C'est un plaisir. Merci pour le faire. Un plaisir. Du coup ça t'était aussi un deuxième truc assez intense j'imagine et long à métaboliser pour beaucoup de personnes. Ouais. Et t'es pas surpris si Vans c'était en 2014, moi j'y suis passé au début de l'année, j'ai encore trouvé des palais maximaux et des restes de Grenade. Donc ça va presque faire 10 ans. Pareil pour Notre-Dame-des-Landes. On peut pas savoir s'ils datent de 2012 ou de 2018. Mais par rapport à la pollution de la terre, et peut-être même on pourrait parler de pollution des esprits lorsqu'on déploie autant de violence ou du mental. Oui, la pollution elle est à plein de niveaux, c'est sûr. Je pense que c'est un style dans l'imaginaire des gens, un climat de terreur, et qu'il y ait une sorte de pollution. À partir du moment où on va s'élever contre l'ordre établi des puissances du capital, potentiellement on va se faire détruire, on va se faire mutiler, on va se faire traumatiser. Et puis oui, effectivement, que ce soit l'ensemble des autres êtres vivants du bocage, d'ici ou même d'autres humains, et de tous les lieux en lutte, les techniques de répression et de maintien de l'ordre, comme ils les appellent, de la gendarmerie et de la police, des choses qui font absolument aucun cas du vivant. Et moi j'ai fait du maraîchage ici pendant 3 ans, presque 4 ans, après 2018. J'ai été engagé sur un projet qui s'est installé en maraîchage ici. Et oui, effectivement, c'était continué de retrouver des palais de lacrymo, des capsules de grenades, des détonateurs, des coupilles dans les terres, dans les champs. Et effectivement, je pense que certes, on a réussi à sauver ces terres de la bétonisation, et du coup, l'impact est quand même moins grave que si on avait eu un aéroport. Mais il y a une pollution qui est réelle. On s'est fait de faire pendant des années, une centaine d'années, parce que c'est des matériaux plastiques. Et pendant les mois qu'ont suivi les affrontements, il y a eu aussi des vraies répercussions sur les animaux qui élevés en élevage, par exemple. Les vaches qui donnaient plus de lait, des choses comme ça, parce qu'effectivement, entre les gaz acrymaux, les stress et la pollution, je pense que l'herbe devait se charger de tous ces gaz qui retombaient tout le temps. Et du coup, ça a fait un... Enfin voilà, on voit que ça a un impact aussi sur les gens. Ok. Mais ouais, les opérations de maintien d'ordre, c'est pas fait pour être éco-soutenable. Non. Pas du tout. Je pense que c'est le cadet de leurs soucis. Ah ouais, vraiment. Je me rappelle des images sur une magnifique ferme là, qui était juste au niveau de la... avant le phare du talus, la bibliothèque du talus. Là, ouais. Non, non. Celle qui est plus bas. Enfin, tu sais, il y a une étable. Moi, je me rappelle d'images avec un petit veau qui était là dans l'étable, au milieu des lacrymos. Enfin, plein d'images comme ça. Enfin, le fait qu'en journée, quand il y a les détournations de grenades, tu n'entends plus aucun bruit d'oiseaux ou de vie. Dès que ça stoppe, tu sens la vie qui revient. Bon, t'es prêt pour la dernière question ? Moi, je me souviens juste d'un truc dans les traumas là. C'est que pendant plusieurs mois après avoir été pendant dix jours, enfin neuf jours, pendant neuf jours au contact des gaz et tout ça, à réveiller le matin avec l'odeur de lacrymo. Oui. Dans la brume de la nuit, des nuages flottants. Ça fait que pendant longtemps après, quand je roulais en voiture ou que je me levais le matin et qu'il y avait des nappes de brume, ça me faisait un espèce de truc de méfiance. Non, ça va. C'est juste de la brume. Ce n'est pas des nappes de gaz. Il ne faut pas se mettre son masque et tout ça. C'est un truc un peu réflexe face à la brume, qui est quand même d'ordinaire quelque chose de plutôt joli et chouette. Oui, parce que je suis arrivé le dimanche dernier et j'avais découvert l'endroit où il y avait la cabane sur l'eau. Je ne l'avais jamais visité avant. Et ça m'a fait bizarre parce que j'entendais toutes ces détonations, enfin une vraie fusillade. Et en fait, c'était week-end baltrap à côté de la zone. ça m'a fait aussi bizarre. Et du coup, ça se reproduit une ou deux fois par an. C'est ça ? Oui, il faut pas. Très bien. Bon, tu es prêt pour la dernière question ? Oui, oui. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les jeunes générations ? Une forme de bouteille à la mer ou quelque chose d'impérissable pour les enfants de demain ? Comme conseil ? J'ai l'impression que moi-même, je suis arrivé là-dedans tellement peu préparé à ce que j'allais vivre que j'aurais du mal à me sentir la prétention de donner un quelconque conseil. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'organisent quand même un petit peu de manière plus large et que la génération qui arrive là, qui sont les adultes d'aujourd'hui et de demain, les jeunes adultes d'aujourd'hui et les adultes de demain, j'ai l'impression qu'ils ont une conscience bien plus grande du péril dans lequel est notre écosystème et une capacité à s'organiser bien plus forte, bien plus large en tout cas et massive que celle qu'on avait nous. Et du coup, je pense que c'est aussi des personnes qui sont moins crédules du fait que l'État défend le droit et le bien et du coup sont plus méfiantes et arrivent avec peut-être moins de candeur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aider de toute façon, par s'organiser de plus en plus massivement et radicalement contre l'État. Il ne faut pas espérer que c'est dans la confrontation violente et militaire qu'on aura le dessus. Je pense qu'en fait, le dessus, on ne sera jamais armé égal et je crois qu'on n'a pas envie d'avoir des armes aussi létales ou violentes que les leurs. En tout cas, moi, je ne suis pas un partisan de la lutte armée ou quelque chose comme ça. J'espère qu'on n'aura jamais à y venir. Et moi, plutôt, je me dis qu'il y a des batailles de communication et de soulèvements vraiment très massifs, des obéissances civiles vraiment massives qui, au bout d'un moment, ne pourront pas juste les réprimer comme ils l'ont réprimé, par exemple, à Saint-de-Solines. En fait, 30 000 personnes, on peut se permettre de les mitrailler dans un champ. Si c'est 50 000, si c'est 100 000 personnes, ça commence à devenir compliqué. Et moi, j'espère juste que, fort de toute cette culture des années 2010-2020, et de la répression qui a été croissante depuis la loi travail, les jeunes développent d'autres méthodes aussi de contestation ou de confrontation et soient mieux renseignés de ce que c'est que la confrontation avec l'État. Ça marche. Je te remercie, Pablo. Merci à toi. Merci à toi.